Tout d'abord, merci pour cette invitation. Je suis très heureux de pouvoir partager un peu cette expérience qui commence maintenant à se compter en décennies. Vous avez indiqué trois institutions très différentes que j'ai eu la chance de pouvoir diriger. Et chacune d'entre elles est installée, abritée par un lieu et une architecture extrêmement fort. Et la problématique que vous avez esquissée, rapport entre intérieur et extérieur, tradition et innovation ou création, se pose à chaque fois dans des termes très différents que vous avez synthétisés très clairement. Alors, peut-être pour pouvoir ensuite laisser la place à l'échange et au dialogue, je vais développer plutôt l'histoire, le projet du Centre Pompidou, qui est un bâtiment, à la fois un bâtiment et une institution, un ensemble d'institutions qui restent tout à fait singuliers. Alors, à l'origine du centre, il y a un choc culturel, je dirais. C'est 1964, la France qui pensait que le Grand Prix, la Biennale de Venise, devait revenir de droit à l'un de ses artistes, et en l'espèce, c'était Bissière qui était attendue. Et bien, elle voit décerner le Grand Prix à sa place à Rauschenberg. Et le sentiment que, brusquement, la hiérarchie des puissances culturelles, si je puis dire, se trouve renversée, et que la France se trouve supplantée par les États-Unis. Donc, Georges Pompidou était lui-même un homme pétri, comme vous le savez, de culture humaniste classique, très fondée sur les langues anciennes, et très ouvert aussi à la poésie. Mais c'était aussi un amateur d'art contemporain. Pas forcément les formes les plus audacieuses, mais il était très proche de Nicolas de Stal, et d'autres, évidemment, Martial Ress, etc. Et il avait cette volonté de montrer que la France pouvait retrouver cette première place sur le plan artistique. Et de surcroît, il avait l'idée également de promouvoir l'image d'une France moderne, celle de l'industrialisation, par rapport à la France agricole et paysanne traditionnelle. Donc, c'est lui qui a eu cette idée d'un centre qu'on a appelé, après sa mort, centre d'art, qu'on s'appelait d'abord centre Beaubourg, mais auquel, après sa mort, on lui a donné, auquel on a donné le nom de son fondateur. C'est bien, c'est typique de la France par rapport aux autres pays, cette volonté de l'État de s'investir massivement dans la culture par un geste fort. Ça, c'est le projet, si je puis dire, presque de géopolitique culturelle qui était celui de Georges Pompidou. Mais, dans le même temps, il y avait un projet culturel tout à fait original par rapport aux institutions qui étaient notamment le Musée national d'art moderne, qui était, si on peut dire, un peu plan-plan, qui, pendant longtemps, avait été passé à côté de ce qui avait été plus important dans le siècle, qui était fondé sur, justement, l'idée d'abolir les différences entre, disons, art noble et art pauvre ou culture inférieure et notamment tout ce qui relevait de l'industrie par rapport à le multiple, par rapport à l'unicité indépassable de l'œuvre d'art classique. L'idée aussi qu'il fallait peut-être trouver un autre récit, si je puis dire, de la modernité que celui qui faisait culminer, justement, l'histoire de l'art à travers différentes étapes sur ces artistes comme Pissière, Manessier et autres qui étaient la gloire de l'école de Paris après-guerre et qui s'étaient trouvés brusquement déclassés. Alors, je pense que le génie des architectes, donc Renzo Piano et Richard Rogers qui était très jeune à l'époque, qui ne pensait jamais d'ailleurs qu'il gagnerait le concours, a été de faire converger, même fusionner, je dirais, ces deux visions dans un bâtiment comme on n'en avait jamais vu avant et qui, en fin de compte, cochait, si je puis dire, toutes les cases par rapport aux prescriptions politiques ou artistiques ou culturelles que je viens de mentionner. Donc, ce centre Pompidou se situe au cœur, dans le cœur historique de Paris. Bon, certes, avant, c'était un terrain vague parce qu'il y avait un quartier très insalubre qui avait été rasé avant même la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est au cœur historique de Paris un bâtiment qui ose la couleur puisque, quand vous le voyez, toutes les couleurs qui apparaissent sont des couleurs primaires en plus, le bleu, le jaune, le rouge, alors que les couleurs traditionnelles de Paris sont le blanc, le gris ou éventuellement la pierre. Donc, cette rupture, je dirais qu'elle a choqué beaucoup à l'époque, enfin, qui a fait polémique, continue d'ailleurs aujourd'hui de diviser. Je me perçois que, je me suis aperçu qu'elle restait pour certains incompréhensible ou inacceptable. et le bâtiment, donc, contrairement à tout ce que l'architecture classique prévoyait, rend visible tout ce qui, normalement, est masqué. C'est-à-dire, toute l'infrastructure technique du bâtiment est placée à l'extérieur, toute la tuyauterie est parfaitement visible et chaque fonction est singularisée par une couleur donnée. Donc, ce sont des codes couleurs, c'est typiquement les cadons de l'architecture industrielle et l'antithèse du musée classique qui est plutôt, qui relève plutôt du temple ou du palais, de manière à réserver d'hibans ce plateau non cloisonné, censé être, pour ce qui était des personnels, un lieu de fermentation et de confrontation non hiérarchique des idées et pour la présentation des arts une infinité de parcours possibles qui pouvaient toujours être reconfigurés d'une manière extrêmement aisée et, idem, pour la bibliothèque qui était beaucoup plus ouverte que les bibliothèques classiques. De surcroît, une idée de transparence, un rapport de porosie, de perméabilité absolue entre l'extérieur et l'intérieur puisque dans l'esprit des concepteurs, le public devait pouvoir traverser le centre pour aller plus vite d'un point à un autre, d'un lieu qui n'était pas avec un point d'accès unique mais qu'on pouvait parcourir dans tous les sens. On pouvait également monter et admirer la vue depuis le dernier étage de façon très libre. Alors, le bâtiment tel qu'il est correspond exactement, je pense, au projet qui était celui de ces concepteurs, Georges Pompidou qui n'a jamais vu construire, évidemment, et ceux qui allaient en prendre la charge, notamment le directeur du musée. Ce qui est intéressant également de noter, c'est que qu'est-ce qui a fait le succès immédiat du centre ? C'est d'une part sa bibliothèque, ouverte et gratuite à tous, dès l'âge de 16 ans, et ce qu'on a appelé les grandes expositions inaugurales voulues par un directeur du musée qui n'était pas français. Et c'est là qu'il y a peut-être une ruse de l'histoire, puisque les grandes expositions inaugurales du centre Pompidou, dont les catalogues sont devenues des collecteurs, c'était Paris-New York, Paris-Moscou, Paris-Berlin, qui montraient comment ? Paris-Paris, je laisse de côté Paris-Paris, mais les trois mythiques dont je viens de parler avaient pour but de montrer que par rapport à une conviction des Français que Paris avait été en quelque sorte la capitale unique, ou si en tout cas très largement prédominante de la vie, de la création depuis la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours, au contraire, il y avait une multipolarité et qu'au fond, il fallait complètement reconfigurer notre regard par rapport à cette centralité qui était en quelque sorte non pas niée, mais très fortement relativisée. Alors cette réalité-là, elle s'est heurtée, et puis je m'arrêterai là peut-être, à d'autres facteurs qui ont fait que ce projet s'est a évolué au cours du temps. Le premier, on l'a mentionné, c'est l'importance du musée. Et Dominique Bozo, qui était un grand directeur du musée d'art moderne et aussi un grand président du centre Pompidou enlevé malheureusement trop tôt par la maladie, a fait prévaloir l'approche muséographique sur celle des origines, ça j'aurais pu le dire, le musée national d'art moderne, traditionnellement, c'était peinture et sculpture, bien entendu, éventuellement des dessins. Et il a voulu créer comme contrepoids ce qui s'appelait le centre de création industrielle, qui, dans l'idée d'origine, devait être sur un pied d'égalité avec le musée, et qui, lui, était un agitateur d'idées totalement interdisciplinaires et dans un rapport, je dirais, dialectique avec le musée. Donc, avec Dominique Beauceau, le centre de création industrielle est absorbé par le musée, devient simplement la section design et architecture du musée, et les espaces, les grands plateaux reconfigurables à volonté du début sont remplacés par un cloisonnement en salle fixe, lui, parfaitement classique, qui pose du coup la question des réaccrochages permanents de la collection pour pouvoir garder cet esprit d'innovation. L'autre élément, c'est évidemment la sécurité qui fait qu'aujourd'hui, non seulement il faut ouvrir les sacs, on ne peut plus entrer et traverser le centre comme on veut, donc cet aspect-là qui était très important est perdu, je dirais, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus, sur ce point, mais quand on se promène dans la bibliothèque du centre, on voit quand même qu'une fois franchies ces barrières d'accès, l'esprit d'origine demeure. Alors, il y a la question de la patrimonialisation de ce bâtiment qui devient, à son tour, un bâtiment historique, extrêmement difficile et coûteux à entretenir, mais ce qui me frappe, et je terminerai sur ce que j'ai dit en passant tout à l'heure, c'est que ce qui était censé incarner, c'est-à-dire l'ouverture d'une nouvelle page dans l'histoire des institutions parisiennes, eh bien, ça reste valable aujourd'hui, car ce bâtiment demeure une espèce d'aérolite tombée dans le centre de Paris, et donc, malgré tout ce que j'ai indiqué, malgré le fait que la question de la saturation des espaces aussi nécessite de penser à d'autres sites complémentaires, reste l'incarnation peut-être d'un projet extrêmement novateur, d'une pensée qui ne se fise jamais dans des catégories fixes et des disciplines qui ne se parlent pas entre elles. Voilà. Il y aurait beaucoup à dire sur la BNF aussi, mais ce sera peut-être pour un autre moment de nos échanges. Merci. Merci.